Salut tout le monde, voici parti sur Nomad Sculpt et cette fois-ci je vais vous expliquer l'outil que l'on appelle Paint. Alors je vais sûrement faire différentes vidéos parce que je me suis dit waouh ça va être très très lourd tout ce que je vais vous expliquer et je préfère prendre mon temps. J'avais fait différentes vidéos avant et ça n'allait pas. Donc là j'aurais fait une mais plus cool. Alors cet outil vous le retrouvez ici où c'est marqué Paint. Vous voyez à cet endroit là. Très bien. Ici vous avez donc le gizmo et juste en dessous vous avez un élément qui s'appelle par fin de compte c'est un petit rond qui va vous donner les différentes informations. On a ici l'intensité de peinture c'est à dire que si je viens ici si on commence en commençant par le haut vous allez pouvoir. Alors là vous voyez pourquoi ça fonctionne pas parce que ici vous avez le bouton Erase qui est activé. Regardez donc si je fais ça je peux bien peindre mais si j'active ici Erase et ben je vais rien pouvoir faire. Donc je désactive Erase. Je viens ici vous avez vu qu'on a donc l'intensité de peinture. Par exemple je vais mettre plutôt à 1 voilà très bien et là je vais avoir une couleur tout à fait agréable à travailler. Je vais cliquer ici je vais prendre par exemple une couleur de type bleu. Je vais faire quelque chose comme ça. On recommence je clique ici je vais prendre par compte une couleur de type vert et je viens ici. Ce qui m'intéresserait maintenant c'est comment récupérer exactement la même couleur et malheureusement bien là si vous faites ça vous dire bon alors c'était à peu près ça il était peut-être par là. Ce n'est pas évident. Ce qui est cool par contre vous voyez c'est quand je viens ici à chaque fois il vous met votre forme en plein écran enfin il colorie pardon la forme entièrement. Ça permet de voir exactement quelle couleur vous allez choisir. Heureusement il existe qu'on appelle une pipette. c'est cet élément là quand je clique ici je vais pouvoir alors je fais ça pardon j'étais trop vite alors qu'est-ce qu'il me dit lui ? Il m'a dit quelque chose j'ai pas compris donc je vais cliquer ici et là je vais choisir mon élément et vous voyez que là j'ai choisi par exemple le rose et je peux faire ça sans problème. Si je veux revenir d'ici je viens ici je clique à cet endroit là et je prends le vert et là je suis sûr d'avoir exactement la même couleur. Donc déjà vous pouvez voir que celui-ci va servir à ça. Vous pouvez si vous souhaitez activer ou désactiver les éléments. Dans ces cas là vous voyez on n'aura plus que le rond ici et on aura ici le l'alpha qu'on verra un peu plus tard. Bon pour l'instant je coche ici ça me va très bien. Quand vous cliquez au niveau de votre petite roue vous avez un autre élément. Vous voyez qu'on va pouvoir travailler soit ici une espèce de roue ça fait comme une roue de charrette on pourrait dire. Vous allez pouvoir travailler de deux façons soit comme ça vous avez les différentes couleurs qui sont ici au niveau du curseur d'accord et vous allez du plus clair au plus foncé. Vous pouvez le faire comme ça aussi. Dans ces cas là vous irez ici du plus clair au plus foncé et ici vous aurez la roue colorée. Ou alors vous avez une troisième option que l'on appelle ici l'hexadécimal. L'hexadécimal va être utilisé dans les logiciels par exemple j'aime bien travailler sur Gimp, ça peut être aussi InScape, Blender enfin voilà plein de logiciels. Ça c'est un logiciel gratuit mais vous avez aussi un logiciel payant comme Illustrator comme Photoshop et ainsi de suite. Et à chaque fois vous avez ici une valeur en hexadécimal. Cette valeur va permettre d'avoir quelque chose de bien précis. Dans le cas de la création d'un site internet vous utilisez très souvent ce genre de valeur. Voilà à quoi cela va servir. Donc là j'appuie sur Cancel pour effacer. Alors on regarde ici ensuite donc si je viens ici vous avez voyez quand on clique ici on a directement des formes comme ça. Vous dire mais qu'est ce que c'est que ça ? Par contre ça c'est votre mapcap. Je vous l'avais expliqué à cet endroit là. Là vous avez, alors c'est à cet endroit là pardon, là on est en mapcap. C'est à dire que c'est une projection d'une texture ou d'une couleur qui a été mis sur votre forme. Mais on peut travailler sinon ici en PBR. Dans ce cas là vous avez quelque chose de plus réaliste. Si je reviens à cet endroit là, vous voyez que d'un seul coup je vais pouvoir travailler sur le runness, donc la rugosité et ici le metalness c'est à dire rendre votre élément plus un effet métallique. Mais pour cela il va falloir que votre runness soit mis au minimum. Et là on aura comme un effet miroir. Si maintenant je fais ça, vous allez voir que vous voyez on a quelque chose de sympa comme ça. Ce que vous voyez ici c'est la réflexion de votre map HDRI. Vous allez la retrouver ici. Non pas ici, pardon, ici. Vous voyez ici on a l'environnement et si je décoche celui-ci, il va se couper quelque chose de noir. C'est un éclairage global. Là aussi si vous êtes perdu, regardez, vous verrez que je vous ai expliqué à chaque fois chaque élément. Je ne sais plus comment je l'avais appelé mais en tout cas je vous explique à chaque fois comment cela fonctionne. Donc si je reviens à cet endroit-là, on va pouvoir donc travailler comme ça. Qu'est-ce qui m'intéresserait de vous expliquer ? Donc là je vais prendre une autre sphère. Voilà, on va repartir de là. Imaginons ici je vais faire un masque. Alors je vais prendre plutôt un modèle que j'ai fait récemment. Je vous dis que je vais le faire en plusieurs parties. Parce que je me suis dit, waouh, il y a beaucoup de choses à expliquer et je préfère prendre mon temps. Ici, donc c'est un pied que j'ai essayé de dessiner. Bon, je n'ai même pas 10 minutes pour le dessiner mais je m'apprends tranquillement. Vous verrez qu'au fur et à mesure, ce qui est assez marrant, c'est que vous-même, vous allez progresser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer les fonctions et les outils, comment ils fonctionnent. Mais bien entendu, j'essaye de continuer à évoluer par rapport à la sculpture numérique. Et histoire de vous expliquer les choses correctement, j'ai acheté un bouquin qui s'appelle l'anatomie pour les sculpteurs. Donc c'est de Uldis Zarin en collaboration avec Sandis Konstrat. Là, je vous montre la vignette. Enfin, le bouquin, pardon. C'est de Erol. Et je ferai en sorte d'utiliser tout ce qui m'explique par rapport à ça. Mais je n'en suis pas là pour l'instant. Déjà, je vous montre un petit peu ce que je fais avec. Bon, revenons à mon pied. Ce pied, j'aimerais, par exemple, dessiner l'ensemble. C'est-à-dire que colorier l'ensemble, ça va être une couleur un peu chère. Mais avant, j'aimerais mettre un masque au niveau de mes ongles. Donc là, si je viens ici, c'est un peu gros. On va un peu diminuer celui-ci. Voilà. Et on va essayer de colorier mes ongles. Alors, c'est mal fait. Je le fais à l'arrache. Mais ce que je veux vous montrer, c'est à quoi servent ces deux boutons. Croyez-moi, j'ai mis du temps à comprendre. Je me suis dit, mais comment ? Pourquoi ça ne fait pas ce que je veux ? Enfin, je ne comprenais pas. Bon, mon masque est fait. C'est cool. Je reclique maintenant sur le bouton Paint. Je vais aller à cet endroit-là. Et je vais choisir une couleur chair. On va prendre rose. Et on va venir par là. Quelque chose comme ça. OK ? Et là, je vais cliquer. Donc, ce n'est pas terrible. Le runnest. Alors, attendez. Je vais me remettre en PBR. Matcap, pardon. Et ici, je vais mettre un Matcap plus sympathique, par exemple, comme ça. Voilà. C'est mieux. Quelque chose qui ne me plaisait pas. Donc, je vais faire quelque chose comme ça. Bon, très bien. Je clique sur Paint All. Automatiquement, il m'a tout peint. Très bien. Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est peindre mes ongles. Dans ces cas-là, je viens au niveau du masque. Je vais cliquer au niveau de l'option de masque. Et je vais cliquer sur Invert, qui veut dire inverser. Et vous doutez bien ce que je vais faire. Je vais cliquer sur Paint. Cliquer ici. Et mettre des couleurs de type jaune. Alors, à tout cas, on fait un truc moche. Allez. Chose comme ça. Je clique sur Paint All. Et j'ai bien maintenant mes éléments. Si je reviens au niveau du masque. Je clique ici. Je clique sur Clear. Vous voyez que j'ai bien la couleur qui a été peinte dans sa globalité. Mais celui-ci ne m'a pas peint mon masque. Donc ça, c'est cool. Je reprends mon masque. Et je vais, par exemple, peindre ici. Faire quelque chose comme ça. OK. Je reviens au niveau de l'outil Paint. Je viens ici. Et je vais dire. Eh bien, j'aimerais, par exemple, qu'il ait un peu de vert. Je fais n'importe quoi, bien entendu. Et là, je voudrais plutôt qu'il soit, au lieu qu'il soit en jaune, je voudrais qu'il soit en vert. Bon, je ne sais pas pour quelle raison. Je suis en train de faire un monstre, en fin de compte. Donc, je vais tout peindre en vert. Et puis, je verrai après pour travailler les ongles et ainsi de suite. Mais ici, j'aimerais faire autre chose. Je clique à cet endroit-là. Je clique sur Paint All. Et vous voyez que celui-ci m'a peint tout, sauf mon masque. Eh oui, en fin de compte, j'ai oublié d'enlever le masque. Je reviens en arrière. J'aimerais maintenant forcer, en fin de compte, pour qu'il me peinte tout, même au niveau de mon masque. Eh bien, dans ces cas-là, ça sert à ça. Je vous dis, j'ai un peu galéré pour comprendre au début comment ça fonctionnait. Et quand on clique ici sur Force Paint All, vous allez voir que tout le monde est peint. Alors, le masque, il est resté, bien entendu. On peut revenir ici, au niveau du masque, cliquer à cet endroit-là et cliquer sur Clear. Et tout le monde a été peint, sans aucun problème. Donc, la différence qu'il va y avoir entre Paint All et Force Paint All, c'est simplement que l'un va forcer, même s'il y a des masques. C'est ça que ça veut dire. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Je voulais vraiment vous mettre différentes parties. Vous verrez qu'au fur et à mesure, on va se pencher sur les parties. Si je reviens ici, donc là, la prochaine fois, on va voir ça. Je pense qu'on va voir les trois éléments ici, mais je voulais séparer celui-ci. Voilà pourquoi il s'appelle Nomad Sculpt Outils Paint Partie 1. Il y aura évidemment une partie 2. C'était donc la chaîne Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.